On va sortir sa matière, on sort d'abord notre plaque, notre papier et on va vérifier nos poissons. Ça, ça vaut de l'argent. Le chef Mathieu Dumont-Rebel n'est pas là pour rire. Ses 11 stagiaires l'ont parfaitement enregistré. Ici, on est plongé dans le monde réel de la cuisine. Non, il n'est pas dur, il est juste droit. Il a les qualités d'un chef en cuisine, puisqu'il sait dire quand les choses sont bien et quand elles ne sont pas bien. En 8 semaines, ses élèves vont devenir commis de cuisine. Tous ont été éloignés de l'emploi, mais la philosophie de Thierry Marx, le cofondateur de ces formations, est limpide. On ne parle pas du passé, mais de l'avenir. Moi, ce que je veux, c'est en faire des cuisiniers 4x4. C'est que demain, c'est des commis qui arrivent dans n'importe quelle boutique. Ils peuvent arriver dans une pizzeria, ils peuvent arriver, voilà. Ils ont leur basique. Il y a 20 ans, je crois, c'est à peu près 20 ans, il y avait un mec qui faisait de la pub qui s'appelait Zidane. Il disait d'abord la chaussette droite, la chaussette gauche, la gorgée de volvic et après je marque début. Moi, je suis dans le même principe. C'est d'abord, on met sa planche, on met son travail. Si on sait gérer son poste de travail, on va savoir gérer le reste. Pour ces élèves, cette formation est totalement gratuite. De plus, à la fin des cours, tous partent en stage de 3 semaines chez des chefs cuisiniers locaux. La cuisine m'a toujours passionné, mais je n'ai jamais eu d'expérience professionnelle dans le milieu. Et donc, c'était une occasion en or, sauf pour 2 mois, de pouvoir avoir cette approche-là. Et qui sait, peut-être demain, bosser dans des maisons. Là, on travaille vraiment un peu tout, même les denrées nobles. Et du coup, on est vraiment dedans. Et franchement, ça nous donne envie d'avancer, de continuer à apprendre. Ce jeudi, au programme pour ses stagiaires, un repas complet à servir. 20 couverts à honorer avec entrée, plat, dessert. La semaine du goût, c'est ici tous les jours de l'année. Le goût, c'est le plaisir. Le goût, c'est la vie. Le goût, c'est du gras. Le goût, c'est des textures. Le goût, le goût, le goût, le goût, le goût de la vie, en fait. Le goût de la cuisine, moi, c'est vraiment ce qui m'anime et ce que j'essaie de leur donner. Si je peux leur donner mes 1% de passion, je pense qu'ils vont aller très loin. L'école cuisine mode d'emploi affirme que 90% de ses stagiaires trouvent un emploi à l'issue de ses formations. Une bouffée d'oxygène pour un secteur qui manque cruellement de main-d'oeuvre.